Écoutez, il y a les ans des réseaux sociaux sur la démission de son entraîneur. Jusqu'à présent, il est encore sous contrat avec le club. Et il s'est pourri d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui n'a pas été dirigée par lui. Vaut mieux quitter les choses avant la honte ? La honte, elle était là depuis qu'il a signé son contrat. Mais monsieur n'a pas voulu quitter. Peut-être, je pense que sous le choc du fait qu'il a quand même reçu le jeu des projectiles lors du match. Là, il est aussi en quelque sorte le problème. Parce qu'il s'est dit entraîneur professionnel, il ne peut pas venir dans un club où on lui impose les recrutements. On lui impose des joueurs, il ne pouvait pas accepter ça depuis le début. Ce n'est pas maintenant qu'il pouvait dire... Imposé par qui ? Le directeur sportif ? Mais il y a Amadou Diaby qui recrute le joueur de ses amis, ses joueurs et tout. Il les amène dans Vita Club. Ça c'est fort ça. Mais oui, Amadou Diaby est un agent des joueurs également. Il a évré dans ce secteur, je pense qu'il continue à y évrer. Il a des amis agents. Tous ces joueurs qui viennent de l'Europe, ce sont les joueurs de ses amis, ce sont ces joueurs... Des joueurs un peu retraités qui ont pris des dollars pour ne pas jouer. Si vous voulez le parcours de ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui... La saison dernière, il n'a pas joué, mais il vient en agent libre dans Vita Club. Il se tape un contrat de 7000 dollars, 8000 dollars. Alors qu'à Kitschassa, il y a des joueurs qui peuvent vous toucher 500 dollars. Mais toi, tu penses que Veclub peut payer 7000 dollars un joueur ? Il y a des salaires... Il y a des salaires... Je pense que c'est pratiquement impossible avec le... Il y a des salaires comme ça dans Vita Club. 7000. Il y en a. Il y a même de 10 000 dollars. Il y a un salaire de 10 000 dollars dans Vita Club. Allez-y, progressons, progressons. Je pense qu'Amadou Diaby, il est aussi responsable. Pardon, on parlait de l'entraîneur Abuslam. Il est aussi responsable parce qu'il s'est dit professionnel. Il ne pouvait pas accepter qu'on lui impose, bien sûr, le joueur qui va lui-même utiliser. C'est une autre personne qui récrute. C'est ça le problème de Veclub actuellement. Un recrutement, comme les Kinois le disent, Nguélingheli. On récrute pour impressionner qui ? Ou soit on doit récruter en fonction de Vita Club. L'entraîneur, ces recrutements-là, l'entraîneur n'a pas ciblé de joueur, mais plutôt... Non, ce sont des joueurs qui sont... On a appelé un joueur, un malien qui vient. Il vient, voilà ton entraîneur et tout. C'est ça, c'est ce qui se passe dans Vita Club. Je pense qu'avec ce système-là, Abdeslam Ouadou aurait dû refuser dès le départ que de venir atteindre qu'après que le supporter pose cet acte-là, sous le coup de l'émotion, qu'il dise que je ne mérite pas ces traitements, je suis un entraîneur professionnel, en tout cas à mon avis, il ne pouvait pas accepter de travailler dans ces conditions-là. Il y a une dernière...